Alors que le programme Apollo commence à toucher à sa fin, les évolutions apportées par les missions précédentes permettent une exploration plus avancée du terrain. Aujourd'hui, nous revenons sur la première mission d'exploration avancée et de géologie lunaire, Apollo 15. En 1970, quelques mois après le retour de la mission Apollo 13 et de ses astronautes miraculés, et suite à des coupures dans le budget de la NASA, le programme Apollo est menacé. La chaîne de construction des Saturn V est stoppée et en septembre 1970, on décide que les missions Apollo 18, 19 et 20 seront annulées faute de budget. C'est une nouvelle plutôt bonne pour les astronautes de la mission Apollo 15, qui voient leurs missions légèrement changées. L'équipage d'Apollo 15 est le premier à être composé uniquement de pilotes de l'Air Force. Le commandant, Dave Scott, a déjà volé sur Gemini 8 avec Neil Armstrong, mission qui a failli leur coûter la vie, et sur Apollo 9, mission d'entraînement autour de la Terre. Jim Irwin, le pilote du module lunaire, va réaliser son premier vol dans l'espace, tout comme Al Worden qui est en charge du pilotage du module de commande. Après la réussite de la mission Apollo 14, et avec les péripéties qu'ils ont connues à parcourir de vastes espaces à pied, la NASA a enfin la possibilité d'offrir à ses astronautes un outil ultime pour parcourir des distances folles sans le moindre effort, le rover lunaire. Il fait partie des nombreuses améliorations apportées au vaisseau du programme Apollo. La Saturn V est plus puissante, le LEM peut permettre de rester deux fois plus longtemps sur la surface, et le module de commande peut emporter de meilleures expériences scientifiques. C'est ce qu'on appelle une mission J, qui est une version améliorée des précédentes missions H. Pour Apollo 15, on met donc au rencard les modules de commande et le LEM qui devait à la base les emmener, en faveur des versions J. Le LEM 9, qui devait être utilisé pour Apollo 15, est aujourd'hui exposé dans le Saturn V Building au Kennedy Space Center, et le module de commande et de service 111 sera utilisé plus tard lors de la mission Apollo-Soyuz. Apollo 15 devant à la base n'avoir qu'un pouce-pouce comme Apollo 14, l'arrivée prématurée du rover lunaire est une aubaine pour les astronautes. Cet engin électrique, dépliable depuis une case à équipement dans le module lunaire, est certes très basique mais diablement pratique. Il peut permettre aux astronautes d'avancer sur le sol à une quinzaine de kilomètres heure sans effort, de parcourir des terrains vallonnés grâce à de grosses suspensions et des pneus faits dans une sorte de grillage métallique avec du titane pour la résistance, de transporter un bon paquet d'échantillons et d'outils, mais ça sert aussi de plateforme d'observation pour Houston, car lors des missions précédentes, la caméra de télévision restait proche du LEM, et durant les longues excursions comme celle d'Apollo 14, Houston n'avait aucun visuel sur les astronautes. Avec le rover, les contrôleurs au sol peuvent donc piloter cette petite caméra à distance et accompagner les astronautes partout où ils se rendent. En revanche, on limite le rayon d'exploration du rover à 9 km et demi, car au-delà, en cas de panne du rover, on considère qu'il serait impossible pour les astronautes de revenir au LEM, les réserves d'oxygène ne suffisant pas pour la distance à parcourir à pied. Cela promet donc d'être une mission intéressante, surtout vu la région de la lune visée, la rille Adelaide. A la base, il fallait choisir entre ce lieu situé dans la mer des pluies et les collines Marius dans l'océan des tempêtes. Les deux sites présentent des intérêts géologiques énormes, mais c'est Dave Scott qui va trancher. Il raconte. La rille Adelaide était un canal d'un kilomètre et demi de large situé au bord de la mer des pluies. Il se trouvait à proximité de l'une des plus magnifiques chaînes de montagne de la Lune, les monts Apennin, censés contenir des parties de la croûte primordiale de la Lune. En tant que commandant de la mission, j'ai été invité à la réunion. Les avocats de chaque site ont présenté leurs arguments, puis il y a eu un débat assez animé au terme duquel on m'a demandé ce que je pensais. Le site le plus spectaculaire, à mon avis, était la rille Adelaide. Il y avait plus de variété. Il y a un je ne sais quoi intangible qui anime l'esprit d'exploration et j'ai senti que Adelaide en avait. En plus, c'était beau et d'habitude quand c'est beau, c'est bien. C'était un choix serré mais à la fin de la réunion, la décision fut prise, nous allions atterrir à la rille Adelaide. Explorer la rille ainsi que la vaste base des Apennins était une opportunité spectaculaire. Cette rille sinueuse, au pied d'une chaîne de montagne immense culminant à 5000 mètres d'altitude, est une sorte de sillon créé par d'anciennes coulées de lave. Ces coulées ayant depuis séché, cela a créé des tubes de lave sous la surface, comme d'immenses cavernes, et le tout est relié au cratère Bella, qu'on pense être une ancienne chambre magnétique qui s'est écroulée. Autant dire que cette région représente une cible très intéressante pour les géologues, afin de comprendre la très ancienne activité volcanique de la Lune. Évidemment, pour des pilotes et astronautes, la géologie c'est du chinois. Tandis qu'Al Worden s'entraîne sur simulateur aux phases de vol de la mission, encore et encore, Scott et Irwin allouent une grande partie de leur entraînement à la géologie, avec comme professeur le géologue Lee Silver. Dave Scott raconte. Nous sommes allés à Hawaï, au Rio Grande, au désert de Mojave, aux montagnes d'Orocopia, aux collines de Kozo, et aux montagnes de San Gabriel en Californie. On nous a appris à observer attentivement et à analyser ce que nous y trouvions. On nous a montré comment sélectionner des échantillons clés qui pouvaient expliquer la formation de cette partie de la croûte terrestre. Sur la Lune, notre mission était de trouver des roches qui expliqueraient la mystérieuse genèse de notre monde voisin. Lorsqu'on m'a demandé de décrire ce que j'ai vu lors de l'un des premiers voyages à Orocopia, par exemple, je me suis contenté de dire « bon sang, il y a beaucoup de machins de l'autre côté de la colline ». Lee Silver nous a aidé à apprendre le langage de la géologie, nous avons rapidement appris à identifier la composition de ces machins, comme du granit, du basalte, du gré, ainsi que sa forme angulaire, sous-angulaire ou arrondie. Avec tous ces entraînements à gauche et à droite, leur vie de famille en souffre. Dans les couples des trois hommes, les choses vont mal. Le stress et les longues absences loin du foyer mettent les couples à rude épreuve, et à cette époque, l'image du héros américain, c'est un homme marié. Dave Scott se souvient. Au cours des derniers mois, Jim m'a approché un matin pour discuter des problèmes liés au stress que ses longues absences de la maison mettaient sur son mariage. Heureusement, sa femme Mary et lui-même ont réussi à résoudre le problème, mais Hal n'a pas eu cette chance. Il m'avait demandé conseil sur un problème concernant son mariage quelques mois plus tôt. « Les choses ne fonctionnent tout simplement pas », avait-il déclaré. « Mais je ne veux pas risquer de faire quoi que ce soit qui pourrait compromettre ma place dans cette mission. » À l'époque, on disait que si vous n'étiez pas le garçon américain avec une famille parfaite, vous ne voliez pas. Ceux qui éprouvaient des difficultés conjugales étaient réticents au divorce, bien que quelques-uns d'entre eux, qui avaient déjà effectué des missions, avaient divorcé depuis. J'ai demandé conseil à Dick Slayton. « Tant que le gars fait le travail, c'est tout ce qui compte. » « Hal faisait du bon travail, alors malheureusement, il a divorcé avant la mission. » Le 26 juillet 1971, c'est le jour du lancement. À 4h19 du matin, Dick Slayton vient réveiller l'équipage. Après un court examen médical, ils se rassemblent avec l'équipage de réserve pour leur dernier petit déjeuner terrestre, comme d'habitude. Ils sont ensuite équipés de leur combinaison et grimpent dans le bus qui les amène au pas de tir. Le soleil est levé depuis plusieurs heures et la météo est sublime. Il n'y a que très peu de nuages, des tout petits, et le soleil brille sur la Floride. Comme d'habitude, quand les astronautes arrivent dans la salle blanche, ils sont accueillis par le führer du pas de tir, oui c'est son surnom, Gunther Vent. Les cadeaux de Gunther sont, comme d'habitude, un peu délirants. À Scott et à Erwin, il offre deux permis de conduire géant pour le module lunaire, et à Hal, un recueil de photos de Playboy. Ils entrent ensuite dans le module de commande, nommé Endivore, en hommage au navire du Capitaine Cook. Quelques heures plus tard, alors que le temps est toujours aussi beau en Floride, la Saturn V s'élance en direction de la Lune. «Ignition sequence start, engines on, 5, 4, 3, 2, 1. «All engines running, points commenced, lift off. We have lift off at 9.34 a.m. Eastern Daylight Time. » En quelques minutes, les trois astronautes se retrouvent en orbite terrestre. Après l'injection translunaire, Hal extrait le LEM de l'étage S4B et le voyage vers la Lune continue. Le 29 juillet, ils arrivent sur l'orbite lunaire. Une fois en orbite, les trois hommes ne peuvent décoller leurs yeux des hublots et ne peuvent s'empêcher de prendre des photos de ces mers, ces cratères et ces reliefs lunaires, de ce monde dont ils avaient appris la topographie par cœur, mais qui peuvent enfin voir en détail à l'œil nu pour la première fois. Et pour deux d'entre eux, il va bientôt falloir s'y poser. Dave Scott demande à Hal Worden de prendre bien soin du module de commande. En effet, Worden va avoir la lourde charge de garder le module de commande en un seul morceau durant les trois jours que Scott et Irwin vont passer sur la surface lunaire. Les deux hommes montent ensuite dans le module lunaire nommé Falcon et les deux vaisseaux sont séparés. La descente vers la lune démarre. Cette descente est un peu différente des précédentes car l'angle est plus fort à la fin, afin d'éviter les reliefs. Vous verrez aussi que la communication d'Irwin se concentre sur l'angle du lem et moins sur la vitesse de descente. Après tout, chacun sa façon de faire. ... 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 250, minus 11, 9% fuel, 200, minus 11, 150, minus 7, minus 6, 120 feet, minus 6, yeah, I've got some dust, minus 5, 100 feet at 5, 9% fuel, minus 5, 80 at 5, minus 3, 60 at 3, 50 at 3, cross pointers look good, 40 at 3, 30, 3, 25, 2, 7% fuel, 20 at 1, 15 at 1, minus 1, minus 1, 6% fuel, 10 feet, minus 1, 8 feet, minus 1, contact, man, ok, your student of Falcon is on the plane at Hadley. Roger, Roger Falcon. Après s'être posé, il demande à dormir avant la première sortie de 7h afin d'être frais et dispo. Mais juste avant de dormir, Dave Scott va réaliser une sortie un peu particulière appelée la stand-up EVA. Il ouvre le sas du toit, normalement uniquement utilisé pour passer dans le module de commande dans l'espace, et passe la tête, puis ses bras. Il empoigne ensuite un appareil photo avec un téléobjectif et se met à réaliser un panorama complet de ce qui se trouve autour du LEM. Même avec le filtre de protection sur ma visière, la lumière du soleil, reflétant les caractéristiques cristallines de la surface, était intense, contrastant vivement avec la noirceur profonde et riche du ciel au-dessus. Le faible angle du soleil en ce matin lunaire laissait de longues ombres sur le paysage spectaculaire qui s'étendait devant moi. C'était comme une exposition d'images exquises du grand photographe Ancel Adams. Il n'y avait pas de couleur, mais un contraste important entre la surface très éclairée et l'ombre noire des pentes et des cratères de la montagne. Il retourne ensuite à l'intérieur, frémissant d'impatience de sortir se dégourdir les jambes, mais d'abord un peu de repos et de mise. Pour une fois, les deux astronautes dorment confortablement dans leur hamac. Ils ont de la chance, parce que contrairement aux missions précédentes, ils ont enfin le droit de dormir sans leur combinaison. Au réveil, la vue en ouvrant les volets des vitres est spectaculaire. Il est temps de sortir. Dave Scott, en tant que commandant, y va le premier. Il descend, ne sachant toujours pas vraiment ce qu'il va prononcer comme premier mot, alors qu'il foulera le sol lunaire pour la première fois. Une fois en bas de l'échelle, il le sait. Dave, une photo extraordinaire de télévision, ici. Dave, une photo extraordinaire de télévision. OK, Houston, à l'étendant ici, dans les wonders de l'avenir, à Hadley, je dois réaliser la vérité de la vérité de notre nature. Man doit explorer. Une fois, Irwin, lui aussi, sur le sol lunaire, il s'empresse de déballer leur rover lunaire, jusque-là enfermé contre le LEM. Intérieurement, Dave Scott espère qu'il a survécu à toutes les péripéties, que ce soit les vibrations du lancement, le vide de l'espace durant trois jours, ou la violence de l'alunissage. S'il ne fonctionne pas, les deux astronautes devront réaliser leur mission à pied, ce qu'ils se sont entraînés à faire. Après tout, à la base, ils devaient se contenter d'un chariot. Le rover est vite assemblé, et Scott se met au volant. Ou plutôt, au joystick. Pour avancer ou reculer, il faut pousser ou tirer le joystick, et l'incliner doucement à gauche ou à droite pour tourner. Mais très vite, il se rend compte que seuls les deux roues arrière acceptent de tourner, et pas les deux roues avant. Ce n'est pas grave, ça reste contrôlable, le problème est toléré. Irwin monte aussi à bord, et ils partent pour la première excursion motorisée sur la Lune. Il se rend vite compte que le terrain escarpé fait presque voler le rover, remuant les astronautes au moindre petit cratère, et conduire face au soleil les aveugles presque totalement. Une virée très rock'n'roll, et presque nauséeuse. Heureusement, ils ont des ceintures. Il visite plusieurs cratères et recueille un bon nombre d'échantillons. Durant une excursion entre deux objectifs de mission, Dave Scott arrête le rover, alors que ce n'est pas prévu. Il annonce au contrôleur qu'il doit réajuster sa ceinture. En réalité, il a repéré un morceau de basalte noir au milieu du paysage grisâtre de la Lune, et veut le récupérer. Depuis l'entraînement sur Terre, Dave Scott s'est pris d'amour pour la géologie, et sa passion prend le dessus sur la mission. Tandis que Jim, en bon complice, occupe Houston en donnant des détails géologiques sur la région, Dave ramasse l'échantillon, et ils reprennent la route. Cette histoire ne sera connue officiellement qu'après la mission, au moment de l'examen des échantillons, et le morceau de basalte héritera du nom de Seed Belt Basalte, en français le basalte de la ceinture de sécurité. Ils reviennent au LEM après plus de 6 heures de sortie. Pour terminer cette sortie, ils doivent déployer toute une ribambelle d'instruments scientifiques. Parmi les opérations requises, Dave Scott doit percer des trous d'environ 3 mètres de profondeur pour y insérer des instruments de mesure. L'opération est assez facile sur les 30 premiers centimètres, mais après, le forêt rencontre de plus en plus de résistance. En forçant, il arrive à la profondeur d'un mètre soixante-dix, ce qui n'est pas suffisant. Scott pense que la roche devient plus dure, mais en réalité, le forêt a un défaut de conception. Pendant le forage, le forêt ne remonte pas les morceaux de sol percés, qui s'accumulent au fond, et le trou se tasse au lieu de se percer. Il laisse tomber et décide de percer un second trou, et rencontre exactement le même problème à la même profondeur. Vu le retard pris à essayer de percer des trous, Houston demande de laisser tomber et de mettre fin à la sortie. Pour ne rien arranger, la combinaison d'Erwin ne distribue plus d'eau, et il frôle la déshydratation. Il entre dans le lème. En passant la maigre porte, l'antenne sur son sac à dos s'accroche dans la porte et se casse. Une fois Erwin dans le lème, Scott demande à Houston s'il peut utiliser les dernières minutes de sortie pour faire une dernière chose rapide avant de rentrer. Houston lui demande alors de déployer l'expérience de mesure de vent solaire. Le truc c'est que seul Erwin est formé à ce déploiement, et il est déjà rentré. Pour ne pas perdre de temps, Scott va le déployer, pendant qu'Erwin lui dicte la procédure en regardant par le hublot. Une fois de retour dans le lème et les combinaisons enlevées, la poussière lunaire sur les combinaisons révèle son odeur aux astronautes pour la première fois. Dave Scott l'a décrit. La forte odeur de cette fine poussière ressemblant à de la suie nous a surpris tous les deux. La lune s'est révélée avoir une odeur légèrement métallique, presque semblable à celle de la poudre à canon, qui a imprégné le lème pour tout le reste du voyage. La nuit bien méritée se termine avec une mauvaise nouvelle venant de Houston. Selon les données qu'ils reçoivent, il manque 11 litres d'eau dans les réservoirs, provenant probablement d'une fuite. Scott est un peu surpris que Houston ne les ait pas réveillés dès qu'ils ont découvert le problème, plutôt que d'attendre que les astronautes se réveillent. Houston demande aux astronautes, littéralement, de chercher la trace de 11 litres d'eau quelque part dans la cabine du lème. En effet, avec le lème légèrement sur une pente, une flaque s'est formée dans un coin. Après avoir nettoyé toute cette eau avec des sachets de nourriture vides et une serviette, et une fois l'antenne d'Irwin réparée avec du ruban adhésif, ils partent sur leur seconde sortie. Cette fois encore, beaucoup de géologie. Ils se rendent sur la base du mont Adlai Delta, haut de 3500 mètres. Ils vont ensuite à l'objectif principal de la journée, le cratère Spur, situé un peu plus haut sur la pente du mont Adlai Delta. Sur la route, ils repèrent un bon gros rocher et s'y dirigent. Mais plus ils se rapprochent, plus le rover rencontre un sol mou, et grimper avec le rover n'est pas non plus facile. Ils arrivent à se rocher et Irwin découvre qu'il est en partie vert. Alors qu'ils commencent à s'intéresser à ce rocher, Scott remarque que le rover est en train de glisser sur la pente. De peur de perdre le rover, Irwin se positionne pour empêcher le rover de glisser, tandis que Scott récolte un échantillon de cette roche verte qui s'avérera être de l'olivine. Ils reprennent ensuite la route vers le cratère Spur, et c'est là-bas qu'ils vont faire une des découvertes géologiques les plus importantes de l'histoire. Ils brisent la roche cristalline, et oui, c'est bel et bien une anorthosite, une des roches les plus anciennes qui existent. L'échantillon, numéroté 15415, sera ensuite renommé le Genesis Rock, en référence à la Genèse, et pas au groupe de rock de l'époque. Leur enthousiasme est totalement partagé par les géologues suivant la mission depuis une arrière-salle à Houston. On vient clairement de gagner le jackpot. Mais le temps passe. Après avoir collecté d'autres échantillons d'anorthosite, de basalte et de brèche, ils retournent au lème pour terminer le forage qu'ils n'ont pas pu terminer lors de la précédente sortie. On tente de percer de façon différente, sans forcer, en forçant, mais c'est un travail qui demande une dextérité et de la force dans les mains et sa fatigue Dave Scott. Après avoir réussi quelques trous lors d'un forage, la foreuse se bloque totalement dans un trou. Impossible de la retirer. Les réserves d'oxygène baissent, Dave Scott est à bout d'énergie, on décide donc de laisser la foreuse en place dans le trou et on reporte à la sortie d'après. Ils rentrent donc dans le lème pour leur dernière sieste sur la lune. Scott et Irwin repartent pour la troisième et dernière sortie. Premier objectif, sortir la foreuse du trou. Houston est inquiet et leur parle beaucoup alors qu'ils sont concentrés sur le problème. Et ça, ça a particulièrement le don d'énerver Dave Scott. Dave, c'est Houston, il y a un trottin sur le terrain maintenant. Hey Joe, s'il vous plaît. Ok, nous sommes s'il vous plaît. Si on se met, on va vous le dire et on va vous donner un progrès. Si vous vous demandez des questions, on va arrêter ce que nous faisons et parler. A force d'essai, en utilisant notamment l'épaule de Dave Scott, ils finissent par avoir raison de ce blocage. Leur objectif suivant, c'est la fameuse rille Adelaide. Sur les deux kilomètres de route, ils rencontrent un terrain vallonné que Scott décrit comme des dunes de sable. Pour la première fois, ils perdent de vue le LEM derrière les buts. Le risque de se perdre totalement augmente au fur et à mesure qu'ils s'éloignent du module lunaire. En arrivant au bord de la rille, ils gardent le rover à bonne distance et démarrent l'exploration. A la caméra, on distingue clairement l'aspect de ravin qui se dresse devant les astronautes. A proximité, une bonne quantité de rochers n'attendent que d'être récoltés. Ils passent près d'une heure près de la rille, dans ce qui sera la sortie la plus facile de leur mission. Pas de rover qui glisse, pas de problème de foreuse, pas de travaux fatigants. La fin de leur épopée lunaire approche et Dave Scott en prend conscience. Avant de rentrer au module lunaire, ils font une dernière halte, quelques centaines de mètres plus loin, pour prendre les dernières photos de l'impressionnante rille et d'un cratère d'une soixantaine de mètres de diamètre. Au bout de 15 minutes, ils reprennent la route vers le LEM. Pas de temps à perdre, le redécollage est dans quelques heures et ils ont du pain sur la planche. Une fois revenu devant le module lunaire, Dave Scott va réaliser une expérience face à la caméra de TV du rover. Il positionne ensuite le rover à une centaine de mètre. de mètre du LEM pour que celui-ci puisse filmer le décollage. Il y dépose une bible et deux objets très particuliers. La déviation suivante par rapport au programme n'a pas été capturée par la caméra, bien que j'ai pris des photos pour marquer l'événement. Après avoir informé Houston que je devais faire un peu de nettoyage du rover, je voulais organiser une cérémonie plus privée et sur une note un peu plus triste. Au milieu de l'euphorie entourant le succès du programme Apollo et de notre sentiment de grande réussite personnelle d'avoir atteint ce qui semblait être un objectif si difficile à atteindre, nous voulions prendre le temps de réfléchir un instant sur le coût humain de la course vers la Lune. Près du rover, j'ai placé une petite statuette et une plaque dédiée aux 14 astronautes et cosmonautes soviétiques qui avaient perdu la vie à la poursuite de cet objectif. Les 14 noms énumérés par ordre alphabétique sur cette plaque sont Malheureusement, il manque de noms, ceux de Valentin Bondarenko et Grigory Nelyubov. Mais à l'époque, en raison du secret entourant le programme spatial soviétique, nous n'étions tout simplement pas au courant de leur décès. En réfléchissant à leur perte, j'ai ressenti un fort sentiment de fraternité avec ces hommes. Certains étaient des amis proches et d'autres, je ne les avais vus que sur des photographies officielles accompagnées d'une brève annonce de leur mort dans la presse soviétique. Ils configurent l'antenne pour que la caméra TV pilotée depuis la Terre puisse filmer leur départ. Sur Terre, la caméra est pilotée par Ed Fendel depuis Houston. Le plan est de suivre le module de remontée au moment du décollage, mais la caméra refuse de s'incliner vers le haut. Les images n'en restent pas moins spectaculaires et montrent bien, à la trajectoire du module de montée, qu'il s'était effectivement posé sur une pente. Al Worden, qui entend tout ce qui se passe depuis le module de commande, en profite pour insérer la musique officielle de l'Air Force. Ils rejoignent ensuite Al Worden dans le module Endivore et larguent la dernière partie du LEM. Alors qu'ils sont en orbite lunaire, prêts à quitter la Lune pour 3 jours de voyage vers la Terre, une voix familière se fait entendre dans la radio. Il s'agit de Lee Silver, le géologue qui les a entraînés. Normalement, seul le responsable du Capcom est autorisé à parler aux astronautes, ce qui rend l'événement d'autant plus surprenant. Salut Dave, vous avez fait du super boulot. Vous auriez dû voir comment on se tirait sur place ici. C'est-à-dire qu'on a eu un bon professeur. Plusieurs même. C'est vrai. En fait, ils sont si nombreux qu'il est difficile de se souvenir de tous, mais nous sommes reconnaissants de tout ce que vous avez fait pour nous préparer à cette mission. Et je vais vous dire, je pense que Jim et moi, nous sommes sentis assez à l'aise quand nous sommes arrivés là-bas, à regarder autour de nous et voir toutes ces choses. J'aurais simplement aimé avoir plus de temps, car croyez-moi, il y a énormément de choses à voir et à faire là-haut. Oui, nous pensons que vous avez exploré le premier site sur la lune qu'il faudra absolument retourner étudier. Vous savez, alors qu'on tourne en orbite lunaire, j'observe le sol, et je pourrais passer des semaines et des semaines à le regarder. Et je peux prendre n'importe quel endroit que je vois au hasard, et je sais que vous vous y prendriez plusieurs semaines à en analyser la surface. Il y a tellement de choses ici. En un mot, c'est ahurissant. Super Dave, merci énormément. Oui monsieur, j'espère qu'un jour nous pourrons vous faire venir ici aussi. Je pense qu'on a vraiment besoin de géologues professionnels ici. En fait, on a besoin de bons scientifiques de toutes les disciplines, non seulement en orbite lunaire, mais à la surface, car vous auriez tous une journée bien emplie avec votre expérience et votre savoir. Il y a tellement de choses à découvrir ici. Et puis, ils se mettent en route vers la Terre. À plus de 300 000 kilomètres de la Terre, Al Worden réalise une sortie planifiée pour récupérer les cassettes des enregistrements réalisés par les expériences embarquées à bord du module de service. C'est la première sortie spatiale interplanétaire de l'histoire. Ils rentrent sur Terre le 7 août 1971. Comme dernier problème de la mission, un des trois parachutes censé freiner leur descente finale au-dessus de l'océan refuse de se déployer. À la radio, les astronautes sont rassurés par les marins de l'USS Okinawa. L'impact sera dur, mais la capsule peut amérir en toute sécurité sur deux parachutes. Comme prévu, tout se passe bien. Comme autre record de la mission, ils obtiennent alors celui de la rentrée la plus rapide des missions Apollo en raison du parachute défaillant. C'est aussi la première fois que les astronautes ne sont pas mis en quarantaine après leur voyage lunaire, les missions précédentes n'ayant montré qu'aucun germe extraterrestre n'a été rapporté par les astronautes. Après Apollo 15, aucun des trois hommes ne revolera dans l'espace, à cause entre autres d'un scandale entourant la vente illégale de timbres emportés avec eux lors de la mission. Aujourd'hui, seuls Dave Scott et Hal Warden sont toujours en vie. Apollo 15 est un autre grand maillon de la chaîne qui a permis aux missions Apollo d'être de grandes réussites. Là où Apollo 8 a validé l'aller-retour, Apollo 9 les manœuvres du LEM et du module de commande en orbite, Apollo 10 la descente vers la Lune, Apollo 11 l'allunissage, Apollo 12 le poser de précision et Apollo 14 le travail sur de longues distances à pied, Apollo 15 marque la capacité des astronautes à rester plus longtemps sur la surface lunaire et voyager plus loin grâce aux rovers. Et les découvertes géologiques, rapportées par Dave Scott et Jim Irwin, sont l'héritage de toute l'histoire spatiale soviétique et américaine qui les a précédées. Tandis que je remontais pour la dernière fois devant le Porsche de Falcon, je sentais qu'aucune autre expérience de ma vie ne serait comparable à ces trois jours sur la Lune. Ma nature a toujours été de rechercher de nouveaux défis et je savais que je continuerais à le faire. Donc j'étais sûr qu'il y aurait d'autres grandes opportunités à venir. Mais je savais, à ce moment-là, que je ne reviendrai jamais sur la Lune. Seuls quatre autres astronautes devaient effectuer ce voyage. Le programme Apollo était en train de se terminer. Je ne savais donc pas si l'exploration habitée de la Lune serait définitivement terminée. Si ça allait reprendre et si ça se ferait de mon vivant. Tout ce que je savais à ce moment-là, c'est que j'avais ressenti une grande affection pour ce corps céleste lointain et étrangement beau, une sorte de petit monde qui tournait constamment autour d'une autre. Là-bas, j'y avais une maison paisible, bien que temporaire. Mais il était temps de rentrer chez moi. Sur Terre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à partager, à aller sur ma boutique, à aller sur mon Utip, à faire toutes sortes de choses comme ça. De toute façon, je vous donne plein d'ordres, comme tous les Youtubers, nanana. Tu as vu, j'ai percé, j'ai le melon, je suis bien enflé. N'hésitez pas à commenter aussi, à dire ce que vous en pensez. Dans tous les cas, il nous reste Apollo 16 à faire et on aura tout fait. Je referai quand même Apollo 13 après coup et je ferai aussi une vidéo sur Apollo 1 parce que ça me tient à cœur. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous offrir un peu d'espace. Sous-titrage ST' 501